Marcel et Suzanne, partie 1 Écoute Suzanne, puisque je te le dis, arrête de me prendre pour un dingue, je te dis, je l'ai vu. T'as vu quoi Marcel ? Encore un agent de la NSA ? De la NSA, peut-être bien, ou de la CIA, je sais pas moi, avec toutes ces agences gouvernementales qui nous surveillent, c'est peut-être bien là depuis. Je te dis, même je te dis, je les ai vus, là-bas, en face. Mais oui, Marcel, mais oui, parle plus doucement, respire, elle prend une respiration, inspire, elle souffle, longuement. Faut dire que Suzanne, elle le pratique depuis un moment, Marcel. Déjà, dans les années 60, il avait des envies de balancer des mandales aux fachos pendant les guerres d'Algérie. Puis, il avait balancé des pavés à la tronche des CRS en 68. Puis, des moutons à la tronche des militaires sur les plateaux du Larzac. L'année où ils étaient partis avec la caravane dans les gorges du Tarn pour visiter Rocamadour. Il y avait aussi cette année où il avait balancé des queen-a-man à la tête des chercheurs du CEA à Plouboff. Bref, son Marcel avait toujours été un activiste de la gauche révolutionnaire. Enfin, jusqu'aux années 80, parce qu'après, entre son vote pour Mitterrand, la chute du mur et le remplacement des coeurs de l'armée rouge par les Bratislaboyes, eh bien, ses idéaux en avaient pris un grand coup dans la gueule. Finalement, du point de vue de Suzanne, les années 90 avaient été une forme de libération, de période de sérénité absolue, avec des étés sur le bord de la plage à Palavas, sans manif, sans pavé, sans nuit à devoir aller chercher Marcel au poste, et surtout, surtout avec l'achat d'un petit appartement dans un bien bel immeuble près de toutes les commodités. Un appartement où ils vivraient leur retraite et finiraient leur vie. Voilà, voilà. Mais, le siècle nouveau était arrivé, avec son lot de nouveautés, dans cette diablerie d'Internet. Et là, ça a été le début de la fin. Il n'avait plus besoin de sortir, Marcel. C'est toute la misère du monde, les injustices et les complots qui arrivaient à présent dans leur salon. Il pouvait maintenant travailler à la révolution prolétaire dans son fauteuil, en charentaise. Merci. Merci.